Ok, faut que je filme ça parce qu'il se passe des trucs, je suis en train de craquer. Ça doit faire 10-15 ans que quand je me déplace, j'y vais avec mon iPod, qui est une véritable antiquité du coup. C'est vraiment un iPod, c'est de cette taille-là, avec l'air qui tourne et tout ça. Je ne connais pas d'autres moyens pour me trimballer mes musiques que mon iPod et mes podcasts. J'écoutais mes podcasts d'Adventure Zone dans cette pod. Ok, ça me fait bizarre. En vrai, c'est parce que là, je suis en train de me dire qu'il y a vraiment tout qui est en train de changer et ça m'attriste un petit peu. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas si triste que ça. Donc je suis là, tranquillement, en train de regarder des trucs sur YouTube. Et il faut de la lumière parce que je vais vous montrer des trucs, il faut vraiment absolument que vous voyez bien les choses. Donc j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube parce que je ne sais pas trop quoi faire dans la journée. Enfin, si, j'ai des trucs à faire dans la journée, mais je voulais me détendre un peu avant de me repasser sur Chiribons, par exemple. Et là, tout d'un coup, j'entends un cric et il y a mon iPod qui fume. Mais vraiment de la fumée blanche, vraiment. Même les trucs, quand vous faites la fête et qu'ils projettent de la fumée pour pouvoir vous ambiancer, cette fumée-là était beaucoup plus dense. J'ai paniqué comme pas possible. Il y avait des petites étincelles. J'étais là, je me suis dit, putain, ça y est, il va prendre feu et il va brûler mon Mac, en fait. Il va brûler mon Mac. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est parce que ça faisait plusieurs heures que je l'ai laissé sur mon Mac ? Et pourtant, il y a des fois, je pouvais le laisser tout l'après-midi branché sur mon Mac. Est-ce que c'est mon Mac qui chauffait parce qu'on était sur un truc de streaming ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste qu'il était vieux et que sa batterie commençait à s'ensurer, à saturer, je ne sais pas. Mais je l'ai débranché, j'ai pris le branchement, je l'ai mis dehors. Heureusement, j'ai une jardinière, alors je l'ai mise dans la jardinière. J'ai mis de l'eau parce qu'il était encore brûlant. Voilà. On n'aille pas des morts, on n'aille pas des morts. Et en plus, il faut absolument que je pète la vitre parce que la vitre est toute gonflée. Mais il y a de l'eau qui est entrée dedans, alors ça fait un effet que vous ne voyez absolument pas parce que la lumière est dégueulasse. Attendez, c'est quoi la vie que je suis en train de vivre ? Voilà. Voilà, il y a de l'eau dedans. Parce que je ne voulais pas qu'il prenne feu non plus. Je crois que ça aurait été stylé, il y aurait eu des traces de brûlure. Peut-être qu'il aurait pu remarcher. Non ! Qu'est-ce que tu racontes, mes amis ? La batterie a explosé. Il était sur rien d'inflammable. Il était sur mon bureau qui a du coup des traces de cendres, mais c'est pas grave. Vaut mieux qu'il ait explosé là qu'il ait explosé dans ma poche, par exemple. Je pleure parce que je suis vraiment en train de dire au revoir à un vieux copain, quoi. Et je ne sais absolument pas comment je vais faire pour écouter ma musique, maintenant qu'il n'est plus là. Il y a tout qui change dans ma vie. Il y a des trucs que je n'arrive pas à contrôler, que je n'arrive pas à gérer. C'est un peu épuisant. Je ne voulais pas faire un truc trop triste. Je voulais qu'on fasse. Je voudrais dire au revoir à mon iPod la dernière fois. En l'ouvrant en deux. Heureusement que je m'en suis débarrassée très vite à l'extérieur. Parce que ça aurait été extrêmement gênant, genre ça fait un mois que je suis là. Et j'active déjà l'alerte incendie, ce serait quand même... Enfin, bref. Alors, vous n'allez pas voir du tout ce qui se passe. Mon couteau de notification. Non, vous savez quoi, c'est trop dangereux que je le lève comme ça. Je vous montrerai à quoi ça ressemble de l'intérieur. Putain, il ne faut vraiment qu'à moi que ça marche ces trucs-là. En même temps, les gens se sont débarrassés de l'un iPod bien avant moi. Et de rien, cette merde a duré 15 ans. Enfin, cette merde. Je dis cette merde parce que je suis en colère contre lui de m'abandonner. Ce truc a duré 15 ans, quoi. C'est assez impressionnant. Moi, je suis impressionnée. Comme quoi, c'était l'époque où Apple ne faisait pas des trucs tout fourris. qu'il fallait changer tous les ans parce que l'application était obsolète. Eh non, je veux tout ouvrir un peu, frère. De toute façon, il faut que j'enlève l'eau parce que je n'ai pas envie que ça m'éclate entre les doigts. Ouf, je ne vais pas me faire pincer non plus. À quoi ressemblent les iPods de l'intérieur ? On a une pod grillée dans les transports en commun. Je pourrais tout le temps le lire, mais le temps de marcher jusqu'au transport en commun. Quand je vais prendre le vélo, comment je vais faire maintenant ? Comment vous faites, vous, pour écouter de la musique ? Bah, sur notre téléphone, Niggabie ! Eh oui, mon téléphone, c'est un truc tout naze. C'est un MP3 où tu peux mettre de la musique à l'intérieur ? J'ai un lecteur vinyle, mais je ne peux pas l'emmener partout, ce lecteur vinyle. Et ouvre-toi en deux. Allez ! Allez ! Ah, putain. Ok, donc. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la vetrine ou est-ce que c'est juste le branchement à l'intérieur qui est un sac de... Je suis en train de me défoncer les poulons. Mais elle est rentrée par où, l'eau ? En plus, elle plante terre, du coup, parce que je l'ai mis dans la jardinière. Et à l'intérieur, il y a un truc qui est tout... Genre, je plante mon couteau comme dans du beurre. Bon, on a enlevé l'eau, mais ça n'a pas dégonflé le truc. Donc, je ne sais même pas si ça se recycle. Donc, du coup, tu vas regarder tous les déchets qui ne se recyclent pas ? Oui, pourquoi pas ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Je pense que je vais le mettre dans un coin et puis... Puis faire les trucs que j'étais censée faire et puis on verra au moment voulu ce que je vais faire. Mais là, je ne sais pas quoi faire. Je vais le mettre dans sa boîte et l'enterrer. Je suis perdue. Je suis trop perdue. Puis, je vous le dis, je ne sais pas comment je vais faire pour le remplacer. Il est irremplaçable, ce truc ! Si vous, vous savez où est-ce qu'on peut recycler, voilà. Je voulais juste vous faire partager cette étrange émotion avec vous. Parce que là, bref, là, il peut d'exploser. Merci.